Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Projet du Maroc. Nous sommes le 7 juillet 2023 et je suis ravi de vous retrouver pour partager avec vous l'actualité économique du jour. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetsbateauxmaroc.fr, facile, rapide, et fiable. Aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative ambitieuse pour assurer l'approvisionnement en eau potable de deux importantes régions du Maroc, Safi et El Jadida, tout en répondant aux besoins industriels de l'OCP Group. Selon l'édition d'aujourd'hui du quotidien Les Inspirations Eco, le gouvernement marocain a conclu un mémorandum d'entente avec le groupe OCP. Ce partenariat a pour but de mettre en place un plan d'urgence de dessalement de l'eau de mer, une solution ingénieuse et écologique pour remédier à la pression hydraulique sur le bassin d'Oumerabie. Ce projet conjoint entre le gouvernement et l'OCP Group se traduit par un plan d'urgence visant à produire et à livrer 85 millions de mètres cubes d'eau par an entre 2023 et 2025, puis 110 millions de mètres cubes d'eau à partir de 2026. En 2023, le plan vise à fournir 10 millions de mètres cubes d'eau potable pour Safi et 30 millions de mètres cubes pour El Jadida. Quant à la production d'eau à usage industriel, le plan d'urgence de l'OCP vise à mobiliser annuellement 35 millions de mètres cubes d'eau dessalée traitées. Ainsi, à partir de 2026, les régies auront à leur disposition 75 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an pour les besoins des services publics, tandis que plus de 35 millions de mètres cubes par an seront alloués à l'usage industriel de l'OCP. Le dessalement de l'eau de mer se fera au sein de quatre unités, dont deux sont situées sur le site industriel de Jorf-Lasfar et deux autres à Safi. En parallèle, un contrat de concession de dessalement a été signé entre le gouvernement et OCP Greenwater, une filiale du groupe OCP. Ce contrat accorde à OCP Greenwater le droit de dessaler l'eau de mer pour fournir de l'eau potable à un coût compétitif aux gestionnaires des services publics de distribution d'eau potable. C'est une initiative qui, nous l'espérons, apportera des solutions durables et respectueuses de l'environnement pour assurer l'approvisionnement en eau potable de ces régions et répondre aux besoins industriels de l'OCP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne « Projet du Maroc » et à laisser vos commentaires ci-dessous. Restez connectés pour plus d'actualités économiques du Maroc. A bientôt !